Escorté par la police, Nicolas Sarkozy arrive au tribunal pour assister à son procès largement médiatisé. L'ex-président français fait de nouveau face à ses déboires politico-judiciaires. Il a été condamné à un an de prison, dont six mois fermes dans l'affaire Big Malion. Une affaire dont les ramifications ont mené 13 personnes devant la barre des accusés, condamnés à des peines allant jusqu'à 3 ans et demi de prison. L'affaire dite Big Malion est celle des financements de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Les investigations ont démontré que les dépenses de la campagne ont largement dépassé le seuil légal. Près de 43 millions d'euros, alors que le plafond autorisé était de 22,5 millions d'euros, soit près de deux fois plus que le montant légal. L'avocate de l'ex-président maintient la ligne tenue depuis le début, consistant à clamer l'innocence de son client. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui nous sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force, détermination, parce que vous l'avez peut-être entendu et compris, des leçons morales peut-être, du droit peu. Nous allons continuer à faire de droit. Le droit triomphera, je pense, parce que ce dossier ne manque pas de questions des droits. Nous allons poursuivre devant la cour de cassation. Toujours est-il que Nicolas Sarkozy affirme ne pas avoir été en connaissance du système frauduleux, la partie ferme de la peine prononcée à l'encontre de Nicolas Sarkozy sera aménagée, de sorte à ce qu'il effectue la peine à son domicile, sous surveillance électronique. L'ex-président a par ailleurs décidé de faire appel de la décision de justice. de la décision de justice.